L'immense majorité du fond des manuscrits a été préservée, comme ils ont l'habitude de le faire, parce que vous savez que Tomuqtou c'est une ville qui est souvent victime des conflits, et à travers l'histoire, pour faire court, on pourrait dire que deux fois par siècle, elle est envahie et mise à sac. Et ces manuscrits, quand même, les plus anciens, ils nous viennent du XIVe siècle. Donc les gens qui les conservent sont particulièrement vigilants, et ils savent prévoir les événements. Est-ce que tu pourrais quand même nous donner un petit panorama des contenus ? Ils sont très riches, il y a évidemment beaucoup de manuscrits qui sont religieux dans le sens dogmatique du terme, mais on trouve surtout et beaucoup de documents qui ont trait à la médecine, à la grammaire, beaucoup à l'astrologie et à l'astronomie qui étaient liés à cette époque-là. C'était vraiment une science commune, ce qui prouve aussi une autre manière de regarder le monde. Et on a trouvé des traités de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la climatologie, et des choses qui étaient vraiment d'un calcul algébrique et géométrique assez étonnant. Tout à fait au hasard, donc c'est à propos des bons principes de gouvernement. C'est une présentation, une traduction de Satra Aurek et de Tomboussien, où on trouve plusieurs chapitres. Je vous donne les textes de chapitres, après je vous en prendrai un en particulier, pour vous montrer jusqu'où ça va, la manière dont on pense l'organisation de la vie en société, des citoyens à cette époque-là. Premier chapitre, de la bonne foi et de la vertu indispensables aux souverains. Deuxième chapitre, de ce qui incombe au roi de faire pour avoir la meilleure apparence possible. Un peu la com' déjà. Troisième chapitre, des mesures à prendre pour une bonne organisation de son gouvernement. Quatrième chapitre, de l'attention permanente dont doit faire preuve le monarque, aussi bien chez lui que lorsqu'il est en déplacement. Cinquième chapitre, de l'utilité pour le monarque de se tenir informé de toute chose courante. De la nécessité, sixième chapitre, de l'impartialité dans les jugements que rend le chef. Septième chapitre, des ressources où l'État doit puiser ses recettes. Et huitième chapitre, pour conclure ces dispositifs constitutionnels, des secteurs dans lesquels doivent être investis les fonds du trésor public. C'est que de la traduction, vous voyez. On aurait presque envie de l'envoyer à des personnes aujourd'hui qu'on connaît autour de nous. Vous trouvez là des documents qui n'ont jamais été traduits auparavant. Parce que ces manuscrits, on doit arrêter d'en faire quelque chose dont on parle. Il faut les laisser parler. Un manuscrit, ce n'est pas comme un autre objet de musée, quelque chose que l'on regarde sous une vitrine. C'est quelque chose qui a été écrit par des êtres humains qui ont voulu communiquer et qui ont voulu communiquer l'état du savoir humain à un moment donné. La meilleure manière de servir ces manuscrits, c'est de remettre en circulation les idées dont ces manuscrits étaient porteurs. C'est la manière de comprendre l'histoire intellectuelle africaine. Il faut pouvoir la comprendre. Que 3% seulement de choses aient été traduites. Et encore, ces choses ont été traduites hors du Mali. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de visibilité plus manifeste de ces investissements. Inutile de se le cacher, il y a corruption. Ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer que cette gestion s'est faite de manière transparente. Non. J'en atteste tout simplement parce que j'ai vu les choses se faire. Tu évoquais tout à l'heure le premier article que j'ai fait sur Tombouctou. C'était il y a 10 ans dans le Monde d'iplo. Et on les revendait déjà à peu près à 11 fois leur prix initial. Et c'est d'ailleurs un des instincts de culpabilité que je peux avoir. Plus j'en parle de ces manuscrits, plus ils prennent de la valeur. Et la nature de l'islam de Tombouctou, la raison pour laquelle quand les djihadistes qui se déclarent musulmans, ce qui ne les empêche pas d'être trafiquants de cigarettes et de cocaïne maintenant, sont arrivés, ils ont pensé qu'il fallait éradiquer cette espèce d'islam qu'ils considéraient comme une espèce de paganisme, etc. Or, Tombouctou a la particularité de réunir deux aspects. L'aspect le plus rationnel, l'aspect enseignement, exigence d'enseignement de l'islam, et l'aspect soufi et mystique. C'est un lieu où se réconcilient deux dimensions qui sont toutes les deux présentes dans l'islam, à la fois le rationalisme et le mysticisme. Le rationalisme n'est pas l'opposé du mysticisme. D'une certaine manière, on peut dire que le mysticisme fleurit à la fine pointe du rationalisme d'une certaine façon. Voilà le genre de choses, cet aspect, cette dimension également mystique, qui se conjugue parfaitement à Tombouctou, raison pour laquelle les sauvages qui ont à un moment donné occupé ce territoire se sont attaqués à cette dimension, parce que ce qu'ils détestent plus encore que d'autres, ce qu'ils appellent l'Occident, etc., c'est cette dimension mystique qui est caractéristique de l'islam un peu partout. où on dit que c'est l'islam noir, non. Ce n'est pas parce qu'il est noir que cet islam est mystique, c'est parce qu'il est islam tout simplement, et ces confréris mystiques, on les trouve un peu partout. Mais c'est ça la marque de fabrique de l'islam dans l'ouest africain, dans cet espace appelé le Bilades Soudan, ou Soudan, parce que Soudan, vous savez, c'est le pluriel de Saoud qui signifie noir. Bilades Soudan, c'était la terre des noirs, le pays des noirs, et c'était la manière dont le monde islamique du nord désignait la partie sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.